Vous êtes sur RTL. RTL Matin Avec Julien Cellier Un air d'Amérique Allez on part maintenant aux Etats-Unis On va rejoindre notre correspondant comme tous les matins à cette heure-ci à New York, Philippe Corbet. Bonjour Philippe. Bonjour Julien, bonjour à tous. Avec ce matin, une affaire d'espionnage qui agite Washington. Oui, une affaire révélée par le New York Times puis confirmée par le Washington Post et le Wall Street Journal c'est-à-dire les trois plus grands journaux américains ça se passe en Afghanistan où les Etats-Unis sont toujours en guerre la plus longue guerre de l'histoire américaine le président a engagé un retrait des troupes en négociant un accord avec des talibans mais selon des sources du renseignement américain des agents russes auraient offert aux talibans des primes pour tuer des soldats de la coalition en Afghanistan et selon le Washington Post, cela aurait entraîné la mort de plusieurs militaires des Etats-Unis ou d'autres pays alliés on ne sait pas exactement quelles attaques combien de morts, mais ces éléments viennent notamment d'interrogatoires de talibans capturés ces derniers mois alors les talibans et la Russie démentent la CIA et le Pentagone ne commandent pas et le Conseil de sécurité nationale qui dépend de la Maison-Blanche dit que la véracité de ces allégations est encore en cours d'évaluation on sait quand même qu'il y a eu une réunion à haut niveau à la Maison-Blanche en mars à ce sujet pour évoquer de possibles répliques ou sanctions contre la Russie depuis le président Trump a eu son homologue Poutine à plusieurs reprises au téléphone mais il n'en a jamais été question Qu'en dit le président Trump ? Alors lui dément avoir été mis au courant il dénonce une fake news de la presse et en profite pour attaquer Biden et Obama pourtant il reçoit tous les jours un compte rendu des services de renseignement mais il dit ne pas être au courant donc à partir de là il y a plusieurs hypothèses soit c'est faux alors pourquoi le Pentagone et la CIA ne démentent pas soit c'est vrai et le président ment ce ne serait pas la première fois mais supposons que Donald Trump dise la vérité dans cette affaire qu'il n'a pas été mis au courant donc la question importante c'est pourquoi n'a-t-il pas été mis au courant ? Et parce que ces informations n'ont pas été confirmées comme vous nous le disiez ? Oui mais à ce moment-là pourquoi les services de renseignement américains ont alerté la semaine dernière leurs homologues britanniques puisque le Royaume-Uni est aussi engagé dans cette coalition ce ne sont pas seulement des questions que pose la presse c'est aussi ce que réclament des élus du parti de Donald Trump notamment Liz Senné qui est l'une des républicains les plus influentes du Congrès si les informations sont vraies pourquoi le président n'a pas été informé écrit-elle qui savait et quand qu'est-ce qui a été fait pour protéger les forces américaines et tenir Poutine pour responsable je ne vous parle même pas de la réaction des démocrates qui depuis trois ans et demi reprochent au président Trump d'être faible avec Poutine mais même si on écarte tout ça supposons que les services de renseignement américains avaient de bonnes raisons de ne pas prévenir le président et part seulement en raison de sa relation avec Poutine que va-t-il faire maintenant ? Va-t-il remettre en cause l'accord avec les talibans et va-t-il demander des comptes à Poutine ? Merci Philippe pour cet éclairage on suivra le dossier bien entendu avec vous et on vous retrouve demain même heure même endroit pour un nouvel Ardémérique sur RTL A demain